Christine Angot, dramaturge, ce n'est pas la première fois, après avoir présenté sa propre histoire dans une pièce bouleversante Un amour impossible, elle s'attaque au travers de notre société Dîner en ville, proposée au Théâtre de la Colline, est une satire de ce monde médiatico-parisien où le déclassement social peut être vécu comme une souffrance. Une pièce impressionniste servie par de très bons comédiens, notamment Emmanuel Berco, qui est ici en quelque sorte le double de l'auteur. Alexia Gaillard a rencontré les deux femmes. Sur la scène du Théâtre de la Colline à Paris, Dîner en ville, la dernière pièce écrite par l'écrivain et désormais femme de télé Christine Angot. Et pour incarner son héroïne, la réalisatrice et actrice Emmanuel Berco, formée au théâtre et qui revient là à ses premières amours. Eh, elle travaille où ? Oui. Parfois j'aimerais faire autre chose. Oh non. Si, si, je vous assure. La scène, depuis que je suis enfant, ça a été quelque chose pour lequel je me sentais faite. Et puis que finalement, j'ai abandonné assez tôt, vers 25 ans. Mais maintenant que j'ai retrouvé ça, j'ai plus du tout envie de m'éloigner. Quoi ? Non, non, mais ça va revenir. Si, 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 ça va revenir. Si l'une a écrit une douzaine de pièces de théâtre depuis ses débuts, et l'autre s'est plutôt épanouie derrière et devant la caméra, elles ont toutes les deux le même souvenir de théâtre. Vers 20 ans, j'ai vu Hamlet de Chéreau dans la cour d'honneur. Et alors j'avoue que j'étais extrêmement marquée par ce spectacle. J'ai vu une captation de cette Hamlet à la télé. Et Gérard de Sarthe joue Hamlet. Et je me dis, ok, le type, c'est tout. Il a tout compris. Dans Dîner en ville, mise en scène par Richard Brunel, Christine Angot nous convie à un dîner mondain avec ses rites et ses excès. Tu sais ce qui est moins heureux ? C'est notre amitié. Savoir que ça, ça ne s'éteindra jamais que c'est à la vie et à la mort. Ce n'est pas une critique sociale. C'est une description. Ce n'est pas la même chose. On ne va pas se mettre à critiquer nos vies. Non. Et puis surtout, tu n'as pas une position d'auteur qui juge. Voilà. Du tout, jamais. Voilà. Et tous ces personnages, avec tous leurs défauts, leurs excès, leurs petitesesses et tout, sont des personnages touchants et humains. Des personnages issus pour la plupart de la bourgeoisie et qui partagent un certain amour de l'art. Tu as vu la grande sculpture blanche dans l'entrée en arrivant ? Oui, j'ai vu. C'est de qui, la pète-pain ? Brancosie. Mieux. Picasso ? Oui, beaucoup mieux. Voyons ! La culture, elle est très liée à la bourgeoisie. Donc c'est là qu'il y a une force symbolique quand même importante. Les gens qu'on appelle les collectionneurs, enfin tout ça, même les fameux bobos qu'on critique tellement. Dire, il y aurait du monde à la colline s'il n'y avait pas des bobos ? Mais oui, dès lors que des gens sont identifiés par groupe, évidemment, on a envie de les critiquer. Mais il faut reconnaître qu'il y a quand même là un atout. Au théâtre, Christine Angot n'est jamais très loin du plateau. Pendant plusieurs semaines, elle a répété, retravaillé, modifié le texte avec les comédiens, jusqu'à une ressemblance troublante dans le jeu d'Emmanuel Berco. Mais moi, je ne souhaite pas te dire bonjour. Non, mais elle ne va pas jouer les étonnés, en plus. On rêve. Je rêve, je rêve. Je ne cherche pas du tout à l'imiter. D'abord, on est tellement différentes que ce serait... Mais en revanche, j'ai inconsciemment des choses que j'ai saisies chez elle ou que je pense avoir saisies chez elle qui ressortent comme ça, notamment dans des intonations de voix ou des gestes, m'ont dit ses amis proches. Donc, voilà, je suis contente de ça parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai travaillé, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai voulu éviter du tout. Et si le travail avec les comédiens faisait aussi grandir l'écrivain dramaturge ? Vous savez, il ne faut pas grandir. Il faut surtout tenir et puis, voilà, être là. C'est tout ce qu'il y a à faire. C'est ça, l'effort. Ce n'est pas de progresser. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors là, tu m'en as sorti une. Il faut que je cogite un peu. Alors, attends. C'est alleluia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501